Ici, on nous donne l'air du carré, puis on cherche la hauteur du triangle. Donc ça, c'est le numéro 9 dans le 6.04. Donc ce que je cherche, on peut le dessiner, c'est ça. En dessinant, on va voir ici que ça nous forme un beau triangle rectangle. Et puis déjà, je sais que si j'avais cette valeur ci, je vais peut-être l'appeler X. Si j'avais la valeur de X, je pourrais trouver la hauteur avec le théorème de Pythagore. Donc on va ici commencer par... Je vais aussi donner un nom à chaque côté égal. Ça, c'est la grande ligne de mon carré, ou je pourrais l'appeler 2X directement si je veux. Mais je vais choisir de l'appeler ici pour aujourd'hui. Donc puisqu'on connaît l'air, on va partir avec ce qu'on connaît. Donc je sais que l'air, ça va être égal à C fois C. C au carré, parce que c'est un carré parfait. Puis je sais aussi que l'air est de 144. Donc 144 va être égal à C au carré. Donc si je veux évaluer pour trouver la valeur de C, je vais juste faire la racine carrée des deux côtés. Puis on va voir que C est égal à 12. Donc une fois que j'ai trouvé C, ça veut dire qu'on connaît aussi la valeur de X. Là, c'est juste la moitié. Donc une fois que tu as trouvé ton X, X est égal à 12 divisé par 2. Tu vas utiliser le théorème de Pythagore pour t'aider à trouver la hauteur. Donc on met toujours l'hypoténuse seule. Ici, j'avais appelé ça H. Donc 6 au carré plus H au carré quand on regarde notre triangle mauve ici. Et puis là, tu vas tout simplement envoyer ton 6 au carré, c'est 36. On va envoyer ça du côté droit de l'équation pour résoudre. Allez, attention. Tiens. Sous-titrage FR ?